Le Centre culturel franco-guinéen est doté désormais d'une salle de cinéma digne de son nom. Cet auditorium, qui va servir de cadre aux arts de scène, aux conférences débat, aux projections, entre autres, a été inauguré mardi 25 octobre 2022 à Conakry. La modernisation de la salle de cinéma du Centre culturel franco-guinéen de Conakry vient combler un déficit de matériel inadapté auquel ce lieu de rencontre était confronté. L'idée de réaliser une telle initiative en faveur des amouris du cinéma revêt une importance capitale. Révaloriser la culture de divertissement avec à la clé une programmation métissée, culture africaine, culture européenne et d'ailleurs, c'est la volonté des autorités guinéennes et celles françaises de réaliser un projet de grande envergure. Le directeur du CCFG et l'ambassadeur de France en Guinée se sont montrés joyeux de voir une telle réalisation en faveur du cinéma. Du moins, ça apporte quelque chose d'autre. Comme vous l'avez peut-être remarqué, vous le voyez derrière moi, nous avons de nombreux partenaires, dont les salles Canal Olympia. Donc nous ne sommes pas en concurrence, nous sommes en complémentarité. Aujourd'hui, nous pensons, je pense qu'il faut redonner au grand public, à la jeunesse, le goût du cinéma. Et le cinéma est extrêmement varié, il y a énormément de styles de cinéma, donc il y a de la place pour tout le monde dans une capitale comme Conakry. Aujourd'hui, nous sommes la troisième salle de cinéma, c'est encore trop peu pour une capitale comme Conakry. Donc voilà, je crois qu'on vient enrichir l'offre pour offrir le cinéma et redonner le goût du cinéma au public. On célèbre ce soir, Dominique l'a très bien dit, une nouvelle étape importante dans l'histoire de cet établissement culturel binational. Je ne sais pas si vous le savez, mais des centres de ce type en Afrique, c'est-à-dire mixtes, français, mais aussi du pays d'accueil, du pays hôte, il y en a très peu. Et donc moi, je me réjouis beaucoup, en Guinée, qu'on puisse s'appuyer sur un outil de cette importance, qui a été inauguré en 1999 par deux présidents, le président Jacques Chirac et le président Lansana Comté. Vous savez que quand des présidents inaugurent quelque chose, on le sait très bien, nous les diplomates, ça veut dire que l'événement est particulier, qu'il a un relief un peu exceptionnel, et c'est surtout, si vous voulez, le fruit d'une volonté politique partagée de se doter d'un outil commun, qui ne soit pas la propriété d'un ou l'autre pays, mais qui appartienne aux deux. Et donc moi, je suis très heureux d'être dans un établissement qui a un ADN hybride. Derrière cette réalisation, l'objectif recherché est de contribuer à promouvoir la culture cinématographique en République de Guinée auprès du public jeune et adulte, mais aussi de proposer des conditions de diffusion professionnelles aux jeunes cinéastes guinéens en devenir. Ayant pris part à la cérémonie d'inauguration, des hommes de culture ont salué cette réalisation. Ils invitent d'ailleurs les guinéens à venir voir les films dans la salle de cinéma du CCFG. Aujourd'hui qu'il y a une salle de cinéma, ici au Centre culturel, qui nous reçoit tous, tous les acteurs de la culture. Et je pense que ce n'est que salutaire, à encourager. Et je sors de la salle, il y a une très bonne qualité d'image, une très bonne qualité de son. Je pense que l'ambiance est parfaite pour le cinéma. Trois salles de cinéma en Guinée, il y a des pays en Afrique aujourd'hui, ils n'ont pas une seule salle de cinéma. Ça c'est une réalité. Donc le peu qu'on a, il faut qu'on sache valoriser. Aujourd'hui, ce que moi je peux dire, c'est que déjà, eux, nous les cinéastes, les citoyens, même les journalistes, il faut qu'on vienne voir les films. Ça c'est la chose qui est très importante. On doit tout réapprendre, réapprendre même à regarder les films. La salle de cinéma du Centre culturel franco-guinéen, nouvellement inaugurée, est d'une capacité d'accueil de 300 places. Elle possède ainsi un écran motorisé de 8,75 m x 4,73 m, un projecteur numérique répondant aux normes de qualité d'image les plus exigeantes et d'un système de diffusion doté de pas moins de 22 enceintes reparties tout autour de la salle pour un son véritablement impressionnant. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a déclaré que cet espace de diffusion est une chance pour la Guinée. Je voudrais dire que l'ouverture de ce centre, de cette nouvelle salle dotée d'équipements technologiques de dernière génération, vient en appui au secteur du cinéma, en plus des efforts du ministère, conformément à la lettre de mission du chef de l'État, son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, qui s'active tous les jours pour le secteur de la culture, parce qu'il voit dans ce secteur la dynamique qu'entreprend la jeunesse pour s'exprimer dans tous les secteurs culturels et artistiques. Ainsi, à travers cette salle, le cinéaste et les publics guinéens ont la possibilité de voir des films guinéens, français, africains et des films venus d'ailleurs. Je ne saurais terminer sans souligner que le centre culturel franco-guinéen est l'expression d'une coopération culturelle dynamique et efficace entre la France et la Guinée. Nous en sommes très fiers et félicitons encore une fois l'équipe du CCFG, le Centre culturel franco-guinéen, sur l'Ikangagouyaté. Cet espace de diffusion est une chance pour la Guinée et pour la France. J'invite les cinéastes et le public à promouvoir cet espace et à se mobiliser pour en faire un lieu vivant. S'agissant de la programmation, elle sera quotidienne pendant les deux semaines de lancement, c'est-à-dire du 25 octobre au 6 novembre 2022, à l'exception du lundi 31 octobre. Puis, le rythme de croisière proposera chaque semaine cette séance ainsi repartie. La tarification par séance est de 15 000 francs guinéens pour les moins de 12 ans et 30 000 francs guinéens pour les adultes. Sous-titrage Société Radio-Canada